Les lettres à la NRF de Jeunot sont écrites entre 1928 et 1970. Elles couvrent donc la totalité de la carrière littéraire de Jeunot. Jeunot a d'abord été édité par Grasset, qui avait été le premier à recevoir un de ses manuscrits, envoyé par son ami Lucien Jacques. Jean-Paulant avait lu, c'était le manuscrit de Colline, et avait dit à Gaston Gallimard « Cet écrivain-là, il faut qu'on l'ait aussi, ou il ne faut pas le laisser chez Grasset, il faut qu'on le récupère. » Donc Gaston Gallimard a fait absolument confiance à Paulant, parce qu'il n'avait encore rien lu de Jeunot quand il lui a écrit pour la première fois en juin 1928 pour lui proposer d'éditer tout ce qu'il lui enverrait. C'était extraordinaire quand même. Voilà un écrivain qui n'a jamais rien publié et qui va être l'enjeu, en quelque sorte, entre les deux grands éditeurs parisiens pour son œuvre. Cette correspondance qui court sur toute une vie est une correspondance, bien sûr, comme dans les correspondances écrivains, on parle beaucoup d'argent, de contrat, de mensualité, de débit, de crédit, de succès, de réception, de l'œuvre, et puis d'une histoire qui évolue, je dirais, affective. C'est-à-dire que du cher ami, on va arriver au cher Claude Gallimard à la fin et ça devient presque une amitié familiale. La maison Gallimard a engagé Aline Jeunot, la fille aînée de Jeunot, en 1957 et elle y a travaillé jusqu'à sa disparition en 1984. Donc ça devient une histoire familiale. Et Jeunot a des rapports avec tous les gens de la maison, avec un interlocuteur privilégié par période. Alors, les années 30, c'est Daniel Hirsch, le directeur commercial. Ensuite, ça va être Michel Gallimard qui va prendre le relais. Ensuite, Claude Gallimard, surtout, qui va devenir vraiment l'ami très, très profond de Jeunot. Et c'est une des raisons pour lesquelles Antoine Gallimard m'a dit qu'il était évidemment enchanté de publier cette correspondance, qui est un gros livre de 500 casse-pages, parce que c'était surtout un hommage à l'amitié qui alliait son père à Jean Jeunot. Et lui-même, Antoine Gallimard, ayant le souvenir de Jeunot lui racontant des histoires quand il venait visiter ses parents pendant les vacances ou à la campagne. Donc, voilà, c'est la relation assez heureuse entre un grand éditeur et un grand écrivain. Un grand éditeur qui n'a pas à craindre les insultes de Céline avec Jeunot, ni les remontrances de Paul Claudel. Jeunot fait du charme à Gallimard et ce charme s'exerce des deux côtés. Il a été aimé vraiment par la maison Gallimard. C'est ce que lui avait promis Jean Paulan. Venez chez Gallimard, vous y serez aimé. Il y a été aimé, il y a été soutenu financièrement dans les périodes très difficiles. Et donc, tout ça se découvre là. On découvre un caractère de Jeunot, des traits de caractère qui sont moins connus. Par exemple, son habileté dans les négociations de contrat, son opiniâtreté pour obtenir ce qu'il veut, et finalement l'obtenir, oui. On y découvre bien sûr aussi les coulisses de sa création, quand il explique ce qu'il est en train de faire avec le hussard sur le toit, comment il est en train de voir une nouvelle série qui seront les chroniques romanesques, avec un roi sans divertissement, les âmes fortes, etc., en train de naître sous sa plume. Donc, on est dans cette lire par-dessus l'épaule la correspondance de ces personnages, que sont les membres de la famille Gallimard et de la NRF. Il y a quelques lettres de Roger Nimier aussi, etc. C'est évidemment entré dans un des aspects que je trouve passionnants, moi, de la vie d'un écrivain, c'est la relation avec son éditeur. Et quelquefois, de voir comment l'éditeur va influer sur une œuvre. Jeunot était quand même extrêmement respecté et ne supportait pas qu'on lui donne des directives. Mais il a écouté quelquefois les conseils et les avis de Gaston Gallimard et a changé l'ordre d'un chapitre, par exemple, la place d'un chapitre dans Le Bonheur fou, sur le conseil de Gaston Gallimard. Elle me paraît vraiment très, très, très intéressante et j'ai eu un grand plaisir à en faire l'édition. Ça a été long parce que c'est un gros morceau, je ne faisais pas ça à plein temps. Mais c'était un projet tout à fait soutenu par Antoine Gallimard et par Sylvie Jeunot qui a abouti là et qui va apporter des informations essentielles, je crois, pour la connaissance de Jeunot dans les années futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !